Générique Et bonsoir à tous, c'est Le Direct, vous vivez Le Direct en ce moment même sur France 2, l'émission politique La Suite, c'est parti. Emmanuel Macron va-t-il vraiment changer nos vies ou celle des très riches seulement ? Sur la PMA et sur les réformes sociétales, le président est-il trop frileux voire conservateur ? Enfin, sa volonté de refonder l'Europe est-elle trop ambitieuse ? Y a-t-il surtout les moyens de ses ambitions ? Dans un instant, nous débattrons avec nos invités de ces premiers mois d'Emmanuel Macron au pouvoir. Bonsoir, j'attends juste que tout le public de cette première partie de l'émission politique soit sorti du studio. Et on accueille Danny Cohen-Bendit. Bonsoir à vous, vous êtes ancien député européen, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous François-Xavier Bellamy, vous êtes professeur de philosophie et maire adjoint de Versailles. Bonsoir, bonsoir. Ça s'installe également devant vous Emmanuel Ménard, vous êtes l'un des nouveaux visages de l'Assemblée nationale, député de l'Hérault. Vous avez été élu avec le soutien du Front National. Frédéric Mitterrand, vous êtes ancien ministre de la Culture. Et enfin, bonsoir à vous Emmanuel Todd, merci d'être avec nous. Vous êtes historien et démographe, vous publiez « Où en sommes-nous ? » une esquisse de l'histoire humaine, c'est au seuil. Place au débat dans un instant, on va débattre... Ouvrage fortement déconseillé par le Président de la République, qui pense que j'écris de la doube. Ça commence fort. Ça commence fort. Le débat commence fort. Si vous le voulez bien, avant de vous donner la parole sur tous ces thèmes que je viens de vous exposer, on vient de sortir de deux heures d'une émission politique intense, passionnante, à moultes égards. Je vais vous demander votre avis sur ce que vous avez pensé de la prestation du Premier ministre ce soir. Est-ce qu'il a réussi ou pas son grand oral ? Mais d'abord, d'un mot, un seul, je voudrais entendre François Langlais, Nathalie Saint-Cricq, d'un mot, et Brice Saint-Cricq est avec nous. François. Assez efficace dans son genre, je l'ai trouvé, disons, un peu double lame. La première est parfois molle, mais la deuxième fait le travail en termes de conviction, de détermination. Je n'attendais pas tellement quelque chose d'aussi efficace, finalement, parce que le personnage a aussi une part de douceur qui contraste avec l'habitude que nous avons des politiques en France. Donc, finalement, efficace et de la douceur que vous notez, Nathalie Saint-Cricq ? Oui, assez efficace avec quand même, et toutefois, un petit bémol, c'est-à-dire sa difficulté à sortir de lui-même. C'est-à-dire qu'on a vu, et on a dit tout à l'heure qu'Emmanuel Macron allait à Whirlpool le mardi, peut-être pour remuer le lien avec les gens, pour parler aux ouvriers et aux ouvrières, comme il l'avait fait pendant la campagne. Et là, il y a effectivement, chez le Premier ministre, une espèce de façon de parler. Il parle du corps, sans nous dire que c'est le Conseil d'orientation des retraites, il parle de décide. Je ne sais pas s'il parle autant aux gens qu'il le devrait. Et il y a quelque chose qui est très important qu'il a dit à la fin, en disant, nous, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, il faudrait que ça marche assez vite. Et tout, à mon avis, va être dans le assez pour que les gens aient un peu un retour sur investissement et se disent qu'il se passe quelque chose. – Brice Tinturier, en un mot. – Un registre assez argumentatif et qui arrive à convaincre, malgré tout, assez fortement chez les LR et même chez les sympathisants PS. C'est moins net, en revanche, chez les sympathisants de la France Insoumise ou les sympathisants du Front National. – Alors justement, la France Insoumise, c'était l'un des moments forts de cette émission politique, le face-à-face avec Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas d'accord, Danico de Maniette ? Je vais vous donner la parole dans un instant, mais on va revoir un des moments. Jean-Luc Mélenchon, Edouard Philippe. – Quand vous parlez du coup d'État social, je m'inscris en faux. contre cette expression, qui est une expression qui est tirée d'un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire démocratique, alors que dans cette affaire, nous sommes au contraire parfaitement dans le respect de la démocratie et dans la confiance au dialogue. – Mais enfin, écoutez, non, ça va, quoi, assumez, enfin ! – Mais j'assume parfaitement. Vous savez depuis quand on peut faire des accords dérogatoires à la loi, monsieur Mélenchon ? – Depuis toujours. – Depuis 1982. – C'est pas moi qui les ai faits en 1982. – Non, mais monsieur Mélenchon a déjà fait cette grosse blague. – C'est pas une grosse blague, c'est les lois en roue, ça fait des accords dérogatoires. – Non, monsieur Philippe, nous pouvons déroger au texte de la loi depuis toujours. Simplement, pour déroger au texte de la loi, il faut que la dérogation soit meilleure que la loi. – C'est pas vrai ? – Ça s'appelle le principe de faveur. – Je sais bien que ça s'appelle le principe de faveur, mais depuis 1982, on peut faire des accords différents. Vous ne pouvez pas toucher à l'ensemble des domaines que vous avez dorénavant abandonnés à l'encant de la négociation de la loi reprise. Vous avez renversé la hiérarchie des normes, et comme vous avez peur, vous n'osez pas le reconnaître. – Alors, Danny Cohen-Bendit, vous avez tiqué quand je dis débat passionnant, pourquoi ? – Parce que c'est convenu, c'est tellement convenu, il n'y a pas un mot entre les deux que je n'aurais pas pu jouer. – Vous avez été déçus ? – Oui, je veux dire, si les débats, c'est que tout le monde dise et toujours la même chose qu'on entend toujours, ce n'est pas un débat, c'est un spectacle, je n'ai pas trouvé que les acteurs étaient bons, donc je vous dis, je me suis ennuyé. – Alors, vous êtes d'accord ? – Je ne pense pas qu'on puisse le reprocher, parce que, dans une certaine mesure, toute la politique française est devenue une comédie. C'est-à-dire, Édouard Philippe est un homme qui a très peu ou pas de pouvoir dans le système constitutionnel français. En théorie, ça serait le président, Emmanuel Macron. Mais comme la France appartient à la zone euro et que le président de la République a perdu le contrôle de la création monétaire, il a lui-même très peu de pouvoir. Et donc, on a, je viens de relire Cloche Merle, vous savez, ce roman de Gabriel Chevalier, et en fait, j'étais d'une certaine manière déçu, je me disais, je vais pouvoir identifier la politique française à Cloche Merle, à une politique municipale plutôt qu'autre chose. Et en fait, je ne peux pas, parce que Barthélémy Piéchu, le maire de Cloche Merle, est très intelligent, et je n'en vois aucun dans notre système qui soit à ce niveau d'intelligence. – Est-ce que vous allez être moins dur ? Frédéric Mitterrand. – Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'avais envie de connaître le Premier ministre. Je ne connais pas, enfin, je l'ai croisé une ou deux fois. Je voulais savoir comment il s'exprimait, ce qu'il avait à dire. Je l'ai trouvé intéressant. J'allais dire attachant, mais ça a l'air un peu flagorneur, mais en tout cas sympathique. Et j'ai appris à le connaître un peu. Donc, je trouve que, malgré tout, l'émission a quand même un grand mérite, c'est de me l'avoir montré, et sous un jour, en plus, où je le trouve sympathique. – Emmanuel Ménard. – Moi, le premier adjectif qui m'est venu à l'esprit, c'est « sobre ». Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt quand même distant. Et je l'ai trouvé surtout pas très à l'aise, notamment dans la séquence avec les dames de chez Emmaüs. Je le sentais très tendu, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de facile pour lui d'aller au devant de ces personnes-là. – Je vais donner la parole d'Anikène Médit, mais François-Xavier Bellamy, pour un premier tour de table. – Moi, j'ai eu le sentiment qu'on était rentrés dans l'ère de la post-politique. C'est-à-dire, c'est de la technique. On répond à tout par de la technique, sans jamais donner un cap, sans jamais dire où on voudrait aller. Et peut-être qu'Emmanuel Todd a raison, d'ailleurs, parce qu'en réalité, puisqu'Emmanuel Macron a déclaré hier que la France ne pouvait plus agir sans l'Europe, ça veut dire qu'au fond, c'est des gens qui ont quasiment renoncé à la possibilité de faire de la politique, c'est-à-dire de proposer une vision. – C'est le principe. – Et quand M. Philippe nous dit qu'il faut réparer le pays, en fait, il emploie un vocabulaire de mécanicien, c'est-à-dire des gens qui ont l'impression qu'au fond, on est là devant un outil. À tout, il répond par une loi. À la question du nucléaire, il y a une loi, la question… Au fond, tout se traite par la réglementation. – Ça a manqué de vision, de souffle, c'est ce que vous dites. – Il faut arrêter les enfants. Alors voilà, on a Macron, il y a trop de vision. On a quelqu'un qui a dit, bon ben, voilà ce qu'on va faire. Ah non, il n'y a pas de vision. J'en ai marre de ces débats, parce que c'est toujours… Tout le monde joue son rôle, la France n'a rien à dire, parce que c'est l'Europe. Et Manuel Todd va nous dire dans 5 minutes, tais-toi, je parle 2 minutes, après tu parles. Je dis, Manuel Todd va nous raconter que c'est l'Allemagne qui décide tout, que lui, il n'est pas né pour que la France rentre dans l'Allemagne, et voilà, et tout le monde va jouer son rôle ce soir. Je joue le mien, et tout ça, c'est ennuyeux. – Non, mais il y a des éléments techniques. – Ce n'est pas ennuyeux. – Oui, oui, vous vous êtes ennuyeux. – Allez-y, Emmanuel Todd. – Sur la question de l'Allemagne, il y avait un point très technique qui montrait une formidable incompétence sur ce qu'est l'Europe et sur ce qu'est la concurrence. C'était l'échange sur Alstom et Siemens, où on a eu le discours convenu, c'est-à-dire sur l'idée « nous allons fabriquer un grand champion européen » où on nie le fait qu'il s'agit d'une absorption par Siemens, contre la Chine. Mais quand on voit les choses du Japon, par exemple, qui est quand même la deuxième puissance technologique mondiale, on sait très bien que l'Allemagne fricote directement avec la Chine et que l'un des axes stratégiques technologiques… – Alors là, vous n'allez vraiment pas être content ? – C'est une obsession, mais c'est une maladie mentale. C'est une maladie, j'en ai marre, moi je m'en vais. Si on va nous parler ce soir des obsessions de Français d'Emmanuel Todd sur l'Allemagne, je l'ai entendu pendant 30 ans, ça ne change pas. Est-ce qu'on peut être un peu plus moderne ? – Est-ce que tu es en train de dire que je dois me taire ? – Non, je dis que tu avances intellectuellement, tu ne radotes pas. Tu es des fois intelligent, mais là tu radotes. – Alors, maintenant, si vous le voulez bien, on va avancer et on va parler. Il est en colère, il y a de la vie. – Non, l'européisme devient de plus en plus autoritaire. On n'ose pas dire fascisant à propos de Côte-Bédite. – Oh chérie, je t'aime vraiment. – Allez, ça suffit, on va parler de l'Europe dans un instant. – On va sortir nos origines juives pour dire qu'on n'est pas fasciste. – Allez, stop, on arrête et on en vient maintenant au débat de fond. Macron présidence depuis 4 mois. Est-ce que c'est une révolution ou une régression ? Il y a la réforme du Code du Travail, on en a beaucoup parlé, mais pas seulement, c'est une véritable blitzkrieg qu'Emmanuel Macron entend mener. Jean-Baptiste Marteau, vous nous donnez les clés du débat. – Effectivement, Léa, c'est vrai que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a deux grandes lois qui ont été votées et on va les découvrir sur ce panneau. Il y a bien sûr la réforme du marché du travail, les ordonnances et la loi de moralisation. Deux grandes lois que vous allez voir synthétisées. La loi de moralisation avec les petites ailes d'anges, les ordonnances. Et les deux fois, ça s'est vraiment vu, puisque ça a été devant les caméras, ici dans le bureau d'Emmanuel Macron, signant ces deux ordonnances. Mais si vous trouvez déjà ces deux lois, ça va trop loin, c'est rien, absolument rien, à côté de ce qui vous attend. Regardez, on a essayé de lister les dix dossiers qui devraient arriver au cours de l'année 2018. Sur le plan économique, d'abord, il y a la réforme du logement, ça s'est prévu pour le début de l'année. La réforme de l'ISF, a priori, pour le premier semestre. La réforme de la formation professionnelle, on nous dit au printemps, a priori. La réforme de l'assurance chômage pour l'été. Et enfin, la SNCF avec ses fameux régimes spéciaux, a priori, pour la fin de l'année 2018, Léa. Alors, on le voit, c'est la bit-strieg pour les lois économiques. En revanche, quand il s'agit des questions sociétales, et on l'a vu avec le premier ministre, il est beaucoup plus timide, beaucoup plus frileux. Et c'est même complètement flou au niveau du calendrier. Regardez, par exemple, on va prendre la PMA pour toutes les femmes. Encore ce soir, on a compris que c'était vaguement un débat pour la fin de l'année 2018. La réforme de la politique d'asile, là aussi, on attend un calendrier et plus de mesures. Et puis, une grande loi sur l'indépendance de la magistrature, dans une grande loi de programmation judiciaire. Voilà pour les questions de société. Puis alors, vous avez deux dossiers explosifs ajoutés à ça. L'école et puis l'université, avec le gros mot interdit, c'est bien sûr la sélection à l'entrée de l'université. Deux dossiers qui pourraient arriver pour la fin de l'année 2018. Emmanuel Macron, vous savez, il veut aller très très vite. Regardez, ça c'est l'ensemble des lois qui arrivent pour l'année 2018, qu'on va représenter. Et cette phrase que me disait un ministre il y a encore quelques jours. Nous serons à 10% de popularité dans un an. C'est donc maintenant qu'il faut agir. Emmanuel Macron le sait, il faut aller vite, extrêmement vite. Merci à vous, Jean-Baptiste, pour avoir posé les termes du débat. On va parler de la PMA et des lois sociétales dans un instant. Mais d'abord, sur ce qui est cette blitzkrieg, toutes ces réformes. On ne pourrait pas changer de vocabulaire. Dites-moi. Blitzkrieg, c'est aberrant. Je m'excuse. Alors, ce foisonnement... Le blitzkrieg, c'est quelque chose d'horrible. C'est quelque chose qui a néantie des populations. Alors, on peut dire qu'il veut aller très vite, mais on n'a pas le droit, je m'excuse, Mme Salamé, d'employer n'importe quel vocabulaire pour n'importe quoi. Non, mais il a raison. Cette rapidité, c'est vrai, il a raison. Il y a toujours des problèmes de vocabulaire dans l'information. Moi, j'en constate toute la journée. C'est vrai que blitzkrieg, il faut l'écarter. Parce que ça renvoie à des choses atroces. Mais la rapidité, oui. La rapidité et le dynamisme. On a reproché au quinquennat précédent d'être immobile. Et là, on a élu quelqu'un pour qu'il bouge. Alors, il bouge. Et il bouge énormément. Alors, forcément, toutes les dates ne sont pas toujours à la date prévue. On ne sait pas très bien. Les détails, on ne les connaît pas tous. Quelquefois, on est perdu, on n'y comprend rien. Moi, le budget, ça fait trois jours, j'essaie de le lire pour savoir vraiment ce qui se passe. Je n'arrive pas à savoir, par exemple, combien les retraités qui sont retraités à 3 000 euros, par exemple, vont perdre. Tout ça est compliqué. Mais c'est le vent, quand même. Il se passe quelque chose, enfin, dans ce pays. Alors, Emmanuelle Ménard. Alors, là, sur la rapidité des lois et des réformes, oui, ça, je peux en témoigner, parce que c'est à marche forcée. Parce que vous êtes des fins de l'hémicycle. Oui, oui, tout à fait. C'est des sessions de nuit à n'en plus finir, des sessions de commission qui se chevauchent dans tous les coins. Je ne sais d'ailleurs pas comment on peut assister à tout et comment on peut faire correctement son travail si rapidement. Je prends mon exemple. Tout à l'heure, j'étais dans l'hémicycle pour proposer des amendements sur la loi sécurité. Mais en même temps, j'étais censée être dans ma commission et faire l'audition d'un ministre. Donc, je ne sais pas très bien comment on peut faire. Donc, vous dites que ça va trop vite pour qu'on puisse avoir le temps de réfléchir aux lois ? Ce n'est pas que je dis que ça va trop vite. C'est que je ne comprends pas pourquoi on doit aller si vite sur des sujets si importants. Et alors, maintenant, sur le fond, si vous le voulez bien. Ce qui se passe, c'est assez normal et logique, par contre. C'est-à-dire que Macron est apparu comme vraiment le candidat, l'élu des catégories sociales supérieures. Jamais un tel président n'avait été si visiblement l'élu des centres-villes, des cadres sup, des gens qui avaient fait des études. Et donc, il fait une politique rapidement très à droite, peut-être plus à droite que celle qu'aurait fait Fillon, d'ailleurs. Et donc, les choses apprécient tellement. Le problème, ce qui me préoccupe actuellement, c'est que j'entends tous ces débats sur la politique du gouvernement posés en termes de justice. C'est juste, c'est pas juste. Moi, je trouverais que c'est plutôt, c'est pas juste. Mais ultimement, la question n'est pas ça. La question, c'est, est-ce que ça va marcher ? Et il est évident, je m'excuse, Daniel Comédie va de nouveau s'énerver. Mais dans le contexte d'une prise au piège dans l'euro, ça va échouer. C'est-à-dire qu'on aura une politique économique qui sera non seulement rapide et injuste, mais qui va encore faire monter le chômage. C'est un pari. Vous, vous pensez qu'il peut réussir son pari ? Ça, moi, j'ai oublié ma boule de cristal. Je ne le sais pas. J'essaye de comprendre. Ils ont, ce gouvernement, Emmanuel Macron, une logique. Et la logique est de dire, voilà, ce pays doit bouger, nous devons, et nous avons commencé par les ordonnances, on en pense qu'on veut, on est pour ou contre, puis il y aura tout ce qui est sécurité, réforme, donc, de la formation, réforme du chômage, etc. Et je crois qu'il parie sur une nouvelle dynamique du pays. Je n'en sais rien si ça va marcher. Mais c'est cette théorie du ruissellement. Non, ce n'est pas la théorie du ruissellement. Il y a quelque chose de ça. Non, je m'excuse si vous avez le droit d'aimer Mélenchon. Mais ce n'est pas parce que Mélenchon parle... Parce que c'est vraiment la question. Non, mais ce n'est pas parce qu'il a parlé de la théorie du ruissellement qu'elle est juste. Il n'est pas le seul à en parler. Mais il y a des tas de gens qui disent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de souverainistes qui disent des choses qui ne sont pas vraies parce qu'ils sont beaucoup. L'idée, c'est que... Non, l'idée, c'est autre chose. Ce n'est pas vrai. Alors, c'est quoi l'idée ? L'idée qu'il y a derrière... Alors, ça marche ou ça ne marche pas, je suis d'accord avec Emmanuel là-dessus, c'est si la France reprend une dynamique dans une Europe qui est en marche et qui a besoin d'une dynamique, Alors, la confiance dans l'économie va faire que le chômage va se réduire et en même temps, avec les nouvelles lois de sécurité, c'est-à-dire la formation et la réforme du chômage, il y aura une nouvelle dynamique parallèle à l'évolution du marché du travail qui feront que les gens pourront avoir d'autres jobs. Donc, ce n'est pas le ruissellement. Mais pour cela, ils font un pari. Et puis, j'avoue moi-même, et je lui ai dit, donc ce n'est pas ça, je suis débitatif que ça marche, que l'ISF va faire que les gens vont plus s'investir. Ça, moi, je suis personnellement dubitatif. Mais c'est leur pari. Alors là, tu as raison. La tradition française, quand on redonne de l'argent aux riches, ça n'est pas d'investir. Alors, voilà, c'est tout. Mais je veux dire, il faut au moins comprendre cette logique. Après, je suis incapable de dire, et ni M. Langlais, ni Emmanuel Toine ne peut dire que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Parce que tous les débats, tous les débats dans tous les pays, par exemple... Rien, mais toutes ces politiques, en fait, de flexibilisation, de baisse des salaires... Ça a marché au Danemark. Mais au Danemark, pays protestant, ayant certaines caractéristiques, mais en France, ça fait des dizaines d'années qu'on essaie que ça ne marche pas. C'est pas vrai. Et le vrai mystère... Le vrai mystère de la France... Un problème anthropologique ou religieux, c'est comment est-ce qu'on peut rester dans ce bocal et ne pas voir que ça ne marche pas, qu'on tourne en rond. François-Xavier Bellamy. Est-ce qu'on peut démystifier un peu les choses et revenir au fond, puisque on parle d'aller très vite. Mais la vérité, c'est que les avocats de M. Macron et de M. Philippe nous expliquent ici que ça bouge enfin. Mais d'accord ? Mais enfin, bouger n'est pas un but en soi. Moi, c'est mon père qui est avocat. Les partisans. Je ne suis pas partisan. Mais je ne vous reproche pas d'être partisan. M. Macron, c'est bouger, c'est bouger. Laissez-le parler sur le fond. Ce que je veux simplement dire, c'est que bouger n'est pas un but en soi. Ça bouge. On s'agit devant les caméras, on signe de belles ordonnances. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Si c'est simplement pour s'accorder sur le fait qu'on va plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, est-ce que c'est ça qui va transformer le marché du travail ? J'ai 30 ans. Nous rentrons dans un monde où le travail a changé de signification. Plutôt que d'aller vite en faisant un peu référence à cet ancien monde autant d'évidence, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arrêter un instant, prendre le temps d'un vrai débat sur qu'est-ce que c'est que le travail demain ? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail ? Comment est-ce qu'on pense la durée du travail aujourd'hui ? On l'a un peu eu pendant la campagne présidentielle, avec notamment le revenu universel. On a eu ce débat, mais une campagne présidentielle, on l'a bien vu cette année, c'est une somme d'enjeux qui sont liées aussi à des contingences d'actualité. Là, on est devant un défi majeur qui est de repenser l'avenir du travail dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs. Et là, de toute évidence, moi je préside une mission locale, c'est-à-dire une structure qui accompagne chaque année dans ma ville, 2000 jeunes qui sont en très grande difficulté dans le rapport à l'emploi. Je ne vois pas ce que ces ordonnances vont changer pour ces jeunes. La réforme de la formation, oui. Alors on peut... La réforme... Non. Mais alors on attend encore. Oui, non, mais voilà. On nous a défendu le même temps. N'empêche qu'aujourd'hui, effectivement, on fait la flexibilité et on ne fait pas... Frédéric Nicaran, allez-y. Et après, je donnerai la parole. Mais la réforme de la formation s'attaque à ce problème de 2000. On attend de la voir. C'est un débat. Alors deux de vos invités, en somme, disent on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a pas le temps, ça va trop vite, etc. Mais ça fait 30 ans qu'on réfléchit. Ça fait 30 ans qu'il y a des rapports qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui sont à l'origine du programme politique de M. Macron. Attendez, laissez-moi terminer. Donc on a beaucoup réfléchi déjà. Bon, maintenant, on applique. Qu'est-ce qu'on a fait de ces rapports ? On nous dit, effectivement, il faut déconcentrer le dialogue social. Qu'est-ce qu'on fait pour faire plaisir à tout le monde ? On va le mettre au niveau des branches qui sont des usines à gaz que personne ne réussit vraiment. Au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non, 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 non. Il y a de plus en plus de choses qui se font au niveau de l'entreprise. C'est ça, le grand débat. On reproche M. Mélenchon. Enfin, je veux dire, on peut garder les reproches et en faire des milliers. Mais on reproche qu'ils veulent le mettre au niveau de l'entreprise et que les salariés n'auront pas la capacité de résister, qu'il y aura un chantage des entreprises contre les salariés parce que, justement, l'entreprise, c'est un univers où les salariés ne peuvent pas se défendre. Voilà ce qu'on nous reproche. Donc, restons un peu à chouette sur les choses. Ce que je voudrais dire, c'est que M. Macron a réussi le tour de force effectivement de ringardiser, comme il dit, cette espèce de vieux monde qui était encore en place il y a six mois. Il a réussi à ringardiser tout ça parce qu'il est sorti de nulle part, parce qu'il y a trois ans, personne ne le connaissait. Et en fait, tous les partis politiques avec sa campagne électorale incroyable ont pris un coup de vieux. Alors, sauf que maintenant, en fait, il est rattrapé, si j'ose dire, par la réalité des choses et à son corps défendant peut-être, mais il refait de la vieille politique. Alors, certes, sur les ordonnances, d'abord, il a eu raison d'utiliser les ordonnances, même si moi, à titre personnel, je suis contre. Mais pour sa tactique personnelle, il avait raison de le faire. Personne ne lui reproche. Mais il essaie d'insuffler un petit peu de souplesse. Ce qui plaît aux chefs d'entreprise des petites et moyennes entreprises, moi, je les connais dans ma circonscription. Quelle est la critique, alors ? Il se heurte au vieux monde parce qu'il se heurte à un système qui n'a pas encore réussi à réformer. Alors, Emmanuel, t'as d'un mot, puis Brice Tinturier. Je crois qu'il faudrait vraiment sortir de cette... de ne pas se laisser enfermer dans cette rhétorique du vieux et du nouveau monde. D'abord, il faut rappeler que Macron est plutôt... Je suis d'accord avec Emmanuel. Au deuxième tour, ça s'est bien passé de ce côté-là. C'est Mélenchon qui est plus âgé qu'un électorat jeune. C'est d'ailleurs une sorte de loi universelle que c'est des gens plutôt vieux comme Corbyn en Angleterre ou Sanders aux États-Unis qui fascinent les électorats jeunes et puis des espèces de... Je ne vais pas dire gamins, je ne vais pas faire le... qui fascinent des électorats vieux. Mais la réalité de ce que dit Emmanuel Macron de ces concepts économiques qui sont des concepts libéraux très anciens, c'est que c'est des choses qui se sont épanouies dans le monde anglo-américain dans les années 80, je veux dire, du siècle précédent et qu'actuellement, les pays anglo-saxons sont en train de virer dans l'autre sens vers un redécouvert des vertus de la nation, de l'État, de l'interventionnisme, du protectionnisme... Vous dites que le libéralisme est une idée ancienne. Mais la vérité, c'est que Macron, dans ses concepts économiques, est très très vieux. Oui, sauf que ça n'a jamais été appliqué en France. Dans tes explications, encore plus vieux. Alors, c'est les vieux contre les vieux, ça ne fait pas la jeunesse. Pas du tout. Moi, je suis personnellement plutôt intellectuellement branché sur le monde anglo-américain. Moi aussi. Donc, je suis ce qui se passe là-bas. Je vois ce phénomène du Brexit. Je vois le Parti conservateur qui revient à des problématiques sociales. qui se définit comme plutôt centriste parce que les Anglais veulent des nationalisations, etc. Je vois les États-Unis qui évoluent d'autres manières vers des concepts protectionnistes. Et nous, on est juste... Macron a juste une génération de retard. Macron, en fait, en termes économiques, c'est un homme du passé. Vous n'êtes pas d'accord ? On dirait qu'on discute des États-Unis et de l'Angleterre. Mais l'interprétation d'Emmanuel Todd sur ce qui va se passer sur la politique de Trump, sur l'intervionnisme, mais c'est du baratin. C'est l'effondrement total. La politique que veut Trump est un effondrement total de l'économie américaine. Oui, essaie-moi de dire la vérité. qu'ils viennent de retrouver l'autosuffisance énergétique. Fais-moi confiance. Ils vont se rétablir. Ce que je voulais... Je ne te fais pas confiance. Je ne te fais pas confiance. C'est essayer de faire comprendre à quel point le débat que nous avons entendu ce soir est français et coupé du monde. Alors, on va parler de l'Europe. Le monde n'aime pas de l'Europe. Je n'ai pas parlé de l'Europe. Emmanuel Todd, sur le monde... Je voulais faire plaisir à Daniel Kohn-Bendit. Je n'ai pas parlé de l'Europe et je n'ai pas parlé de l'Allemagne. Mais on va lui faire plaisir et il va parler de l'Europe. Et je voudrais parler du Japon. Et vous voyez... Emmanuel Todd, je vous entends. Si vous le voulez bien.